Musique 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 Allez, on se retrouve une nouvelle fois sur le live de la chaîne Twitch SFCO eSport. Je vais y arriver. Pour cette première demi-finale, on va jouer la Wanted contre la Exius. On va voir ce que ça donne et ce sera sur la map conçue là. Et on retrouve donc la Exius en demi-finale sur la défense dans le garage direct. On ne perd pas de temps avec du Mira, Valkyrie, Jäger, Echo, Bandit. Et on attaque du Thatcher, Buck, IQ, Hash et du Thermite. La Wanted directement en finale qu'on retrouve. On ne l'a pas encore cast aujourd'hui. On va voir ce que ça donne contre cette belle équipe de la Exius qui a fait quand même du bon boulot. Du très très bon boulot même. Avec de très beaux matchs qui ont été cast juste il y a quelques heures. Allez c'est parti la défense directement dans le garage. On va mettre sur la vue des drones avec Pato qui est en possession du Buck. Revenge ici qui a piqué le IQ. Alors on ne l'a pas beaucoup vu, voire pas du tout il me semble depuis le début de cette LAN. Intéressant à voir comment il va l'utiliser. Sûrement pour la Valkyrie. Je pense que ça a été fait exprès pour les caméras qui vont être envoyées directement. Tu as les scores de quoi ? Des autres ? Non, je n'ai pas encore les scores des autres. Ça n'a pas encore été lancé. Ils sont en terreau pour l'instant. Ça n'a pas encore été balancé le match. Allez c'est parti l'insertion du joueur H Akrin qui va drôner ici dans le couloir parallèle. On a vu en transparence qu'il y a le Jigger qui n'est pas loin. Qui est dans l'escapoli. Il me semble l'avoir vu là. Il ne l'a pas vu. Attention de ne pas se faire surprendre par ce joueur Narcos qui est toujours là. Qui attend, qui patiente. Il a sûrement entendu le drone qui est arrivé à proximité. Attention. Non, il ne le sait pas. Attention de voir si le joueur s'insère dans l'escapoli. Malgré le fait que ça y est, on a l'info. Ça y est, on a l'info. Le drone qui a été détruit. Est-ce qu'on va le chercher directement ? C'est dangereux. C'est dangereux de le faire. Alors je pense qu'il va reculer. On va se mettre sur une entrevue avec FTC. Ici qui est en train de drôner avec son Thermite. Il est en train de prendre les infos. Ça doit être déjà Bridge. Déjà du côté du garage. On n'a pas perdu de temps. Est-ce qu'on a du monde pour défendre justement ce BP ? Oui. Ici, nous avons Zik. Derrière, le petit camion blanc. Le fameux, celui que tout le monde squatte pour cette défense. On a l'info ici avec les petites Valkyries qui font plaisir. Narcos qui attend la descente de l'escapoli. Centaur qui prend les infos avec son drone. Et on avance tranquillement. On se fait drone carrément par le petit choc drone. Le choc drone. Qu'est-ce que je raconte ? Le petit drone écho. On a l'info. On sait où il se trouve la petite IQ. Justement de revenge qui est tellement occupée. A regarder où se trouve le drone écho qu'il se fait sortir directement par Zik. Une excellente tête pour le joueur Valkyrie qui garde sa ligne. On a les infos qui sont données. On prend du temps. Il reste 1 minute 13 mais on prend le temps de vraiment drôner. On patiente. On essaye de pré-fire un petit peu au-dessus de ce mira. Mais ça ne donne rien. Narcos qui prend le kill sur Akrine. C'est bien joué. On se retrouve en 3v5. Pato qui prend le kill sur Got. Narcos qui tombe sous les balles de Pato. C'est bien joué. Ça tente des pré-fire qui ne connectent pas. On va descendre directement au niveau de cet Aska jaune. Il n'y a plus personne en roaming. Juste le drone de Centaur qui donne les bonnes infos. Attention, on a Zik qui se trouve juste derrière allongé. Je ne sais pas si on a l'info sur lui. Oh, juste une petite décale de la tête pour prendre l'info. Mais il n'a pas le temps de pré-fire ici. Il se fait quand même sortir par Kratos. Attention, sur la gauche du T2. C'est caché. On attend patiemment. Attention, Pato qui pourrait arriver dans son dos. Qui a la ligne. Il se cache tellement bien. Il attend juste qu'il fasse une erreur. La petite grog qui va peut-être reconnecter. Non, c'est finalement Tom qui prend le kill. On va descendre des Aska jaune. Mais c'est bien tenu la ligne. Oh, la bonne tête. Miss Mark Kratos qui se fait greu ici directement. Ça va être 1v1 pour cette première manche. Contre Centaur qui garde son drone. On a l'info sur le drone. Il va faire le nécessaire. Oh, la bonne info qui a été donnée sur le drone. C'est bien joué. C'est bien joué. Il va essayer de poser malgré tout. Non, il va le deny. Attention. Oh là là. Cette manche qui est gagnée juste avec l'utilisation du choc. Oh, qu'est-ce que j'ai avec le choc drone ? Le drone d'écho, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça a été très très bien joué de la part du joueur Centaur. Franchement, rien à dire. Ça a été long, je trouve. Je ne sais pas ce que vous pensez à attaquer. Après, il y a eu la bonne action de Pato qui a fait la petite moins 2 au niveau de l'esca jaune qui a été propre. Et après, ce jeu avec le drone d'écho, franchement, il n'y a rien à dire. Ça a été vraiment bien géré de la part de Centaur qui a fait le boulot ici et qui a permis justement de remporter cette première manche. Et on va retrouver donc les joueurs de la Wanted aussi en défense au niveau du garage. On a pris aussi de la Mira. Oui, c'est bien ça. On a pris de la Mira, du Smoke, du Jager, du Vigile tenu par Avenge et du Bandit. Et on attaque H aussi IQ. Je pense qu'on redoute énormément les petites cams Valkyrie. Je pense que c'est cela. Parce que c'est vrai que depuis le début, on n'a pas encore cast Consulat. Et c'est sur Consulat qu'on la voit même deux fois, pique chaque fois par chaque équipe. Donc je pense que c'est un petit peu dû à peut-être cette présence de cams. On essaye de vraiment détruire tout le petit matos qui pourrait nous empêcher d'avancer du côté des assaillants. Et on reprend donc du coup cette IQ. Allez, on va se mettre sur l'insertion des joueurs avec la hache comme d'habitude. Tenu par Kratos ici. On arrive du côté de l'entrée boisson. On va essayer de rentrer directement, peut-être rapidement pour aller chercher. Peut-être du côté couleur bleue, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ça. On rentre directement Open Space. Enfin, Administration, moi je l'appelle Open Space. On va rentrer au top. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est déjà rentrés ? Non, on tente les travers. Akrin qui fait le bon boulot, qui fait tomber Kratos. Avec cette belle tête qu'il mise par le Jager. C'est bien joué de sa part. Il est en train de tourner, mais il reste dans le coin. On essaie de le drôner, de prendre les bonnes infos. Le Prefire qui ne connecte pas. Il a failli se faire sortir par le joueur en rappel. Attention, on a vu qu'il était... Oh ! Ce Prefire qui connecte le Zik qui a pris cette belle tête alors qu'il était couché. Il attendait juste les bonnes infos. Il attendait que le Jager y revienne. Et il a fait le bon boulot. Il y a Revenge qui arrive ici pour prêter main forte à Akrin qui se trouve un petit peu embêté. Oh là là, ce bon timing qu'il a, ce joueur. Akrin qui fait tomber Narcos. Il ne reste plus qu'un seul joueur alors qu'il reste deux minutes de jeu. Ça a été expéditif. Une très très grosse défense de la part de la Wanted. C'est magnifique. Et là, ça va être compliqué pour Centaur. Ça va être très très compliqué de faire quelque chose là en 1v5. Peut-être la Perfecte du côté de la Wanted. À voir. Et ça va chercher le kill. C'est dommage pour Revenge qui ne permet pas la Perfecte car il va chercher le kill. Attention, on va essayer de sortir de ce côté-là. Au côté Entrée Prince. Il ne s'y attend peut-être pas. Attention, la sortie ne l'a pas vue. Il ne l'a pas vue. Et cette belle sortie de FTC qui prend le kill sur Centaur et qui... Ouais. Bon. On l'a vu. Et c'est dommage. C'est pas bien. Selon moi. Et ça gueule sur le Main Stage. Ça gueule sur le Main Stage. Eh bien oui, forcément, ça ne plaît forcément pas le petit T-Bag des familles. Je pense qu'il était évitable. Surtout en LAN. Bon, voilà. C'est évitable. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était évitable. Allez. Un partout du coup entre ces deux équipes. Et on va redescendre... Enfin, redescendre plutôt. Remonter au niveau du bureau du consul. Réu pour cette défense. J'ai pas eu le temps de vous annoncer les opérateurs. Vous les avez vus. Mais, voilà. Hop. On se met directement sur la vue ici. Donc, on a du bandit. On va se mettre sur la vue des drones quand même. C'est un peu mieux. On a du bandit, du smoke, du jagger. Hop. Du lésion et du vigile pour la défense. Tandis qu'on va attaquer du côté de la Wanted avec du Ying, IQ, toujours qui est pique, Thermite, Buck et Dokkaebi. Ce petit drone qui s'était caché. On l'a vu. On a eu les bonnes infos malgré tout. Et on n'a pas pu garder ce drone. Voilà comment ils vont s'organiser. Du côté de la défense. Avec ce petit transit qui est connu au niveau entre les deux bombes. On fait cette petite transit. On va renforcer du côté du couloir qui donne sur l'escapoli. Le couloir admin. Et on va se mettre sur l'insertion des joueurs. Avec l'AQ, Tony Paracrine, l'insertion des joueurs de la Wanted qui vont éviter. Est-ce qu'on a du spawn kill ? J'en ai pas vu depuis le début de la compète. Franchement, en propre. Et on n'en a pas. Ouh, j'ai cru voir des petits trous qui sont faits ici. C'est bien ça pour tenir ceux qui essayent de monter dans cette escas jaune. Et on drone. On prend les infos. On va récupérer le désamorceur pour Pato. Akrine qui est en train de trouver la bonne info. Ça, c'est le Vigile. Ah là 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 là. Ça aurait pu être tellement beau s'il avait réussi à prendre le kill. C'est magnifique ce qu'il a essayé de faire. C'est peut-être pour le Vigile qui sont en train de prendre la IQ comme ça. C'est bien joué de leur part. Et on essaye de s'insérer. On entend les Prefire qui ne connectent pas. On vérifie si jamais ça se fait sortir par le couloir où se trouvait le Vigile. Et on drone. On prend les infos. Le Vigile qui est descendu tout en bas. Kratos, tenu par Kratos. Attention. Ça peut-être se remonter à la escas jaune qui pourrait faire du mal. Zeke qui se trouve aussi dans l'open space. Plus du côté papier maintenant. Et Revenge qui prend le kill sur Got. C'est le joueur bandit qui est tombé. C'est bien joué. Ce bon kill qui est pris par le Thermet dans l'escas jaune. Il place sa témor tranquillement. Et s'avance. Barbelier. On va essayer de deny tout ça. Est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait le récupérer juste à côté ? Non, il n'y a personne qui se trouve au niveau de cette escas jaune. On est tous un petit peu perdus de l'autre côté. Parce qu'on a peut-être peur des joueurs qui sont en rappel. On a vu Revenge qui a encore fait le boule sur Centaur. C'est le joueur Smoke qui est tombé. Attention à cette ligne. Cette belle tête que Zeke il met. C'est magnifique. Cette double greu envoyée par Akrine. C'est magnifique. Kratos qui prend le kill. Aussi sur Akrine il ne reste plus que lui. Il est midlife. Ça va être compliqué. On l'appelle. Petit SMS. Allez, on va aller le chercher je pense. Pendant que la bombe a été posée. C'est très bien joué. Tom qui prend le kill sur Kratos. Le dernier joueur qui était en vie. Midlife c'était compliqué pour lui de tenir. Ce bon travers qui connecte. Non, même pas. Il s'est donné. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Il l'attendait. Il patientait. Dokaibi. Magnifique. Moi j'aime bien Zeke. 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 Autant pour moi. Autant pour moi Onpi. Excuse-moi. Ah, Zeke. C'est bien Zeke. C'est bien Zeke. Allez. Cette défense qui va être au pic du côté de la Wanted. Selon. Ah oui. A voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors généralement on évite de... Alors ils doivent avoir quand même une belle petite strat sympathique à proposer. parce que le middle comme ça, enfin, voilà. Comme je l'ai dit auparavant sur les autres lives, je n'ai pas le niveau de ces joueurs-là. Mais c'est... Ça peut arriver de partout. Ça peut arriver du dessus si ce n'est pas bien tenu. Les lignes de loin, l'entrée prince. C'est tellement chiant à tenir ça que... Si on peut éviter de le prendre, moi j'évite de le prendre. Allez. C'est en train de drôner. On prend les bonnes infos du côté des joueurs de Lexus. Kratos qui a gardé son drone au niveau de l'esca jaune. Une petite transi effectuée vers les toilettes. Et c'est parti. On va se mettre sur la vue des assaillants. Et on a du blitz qui est pique par goth ici. Pour les joueurs de Lexus, on s'insère tranquillement. On va prendre les bonnes infos. On va peut-être ouvrir. Non. Finalement, on décide peut-être de monter directement en open space. On a vu en transparence qu'il y avait un joueur qui s'y trouvait pour défendre. Et c'est Revenge, il me semble. Oui, c'est bien ça. C'est Revenge qui se trouve sur le côté gauche de la fenêtre. On dirait que la ligne est tenue par Narcos avec son lion. On tient la bonne ligne. On patiente tranquillement. Kratos qui va essayer de faire bouger avec sa hache. Mais il me semble qu'il est parti. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Il patiente. Il tourne. Il fait tourner un petit peu tout le monde. Il fait gagner du temps. Et c'est bien joué. Non, ce n'est pas rentré. Oh, si, c'est rentré. Ça y est. Oh, bien joué de la part de Narcos qui fait tomber le joueur. Ici, en roaming. Il n'est pas tout seul. On a peut-être l'info que le Jigger s'y trouve. Mais il est en train de rotate, on dirait. Il prend la ligne de loin. Il va leur faire perdre du temps. C'est bien joué. Il y a la cam Valky qui permet de donner les bonnes infos. Et on garde le top. On garde le top justement pour empêcher Patovinsky. Qui prend le kill sur Kato. C'est bien joué. On se retrouve en 4-4. Et finalement, Centaur qui fait tomber Akrin. C'est très bien joué. Le bon jeu du joueur Ibana. C'est bien joué de sa part. Est-ce que les autres joueurs sont toujours en montée ? Ou, attention, Phtissi, ici, au niveau de l'esca jaune. Le top esca jaune qui pourrait essayer de faire perdre du temps. Le Blitz qui va essayer d'arriver vers lui. Très bien joué. La mauvaise couverture, plutôt, de la part du Blitz. Qui s'est inséré dans les toilettes et qui n'a pas vu que Phtissi décale son mate. Il reste toujours au top. Il va attendre qu'on vienne le chercher. On sait qu'il y est. On sait qu'il est là. On va peut-être le chercher ici. Avec God qui n'a pas l'info. Qu'il s'y trouve. Phtissi qui prend le kill et qui continue de t-bag. Bon. Bref. Qui prend le kill sur le joueur Blitz ? Sauf qu'il a Rotate. Et là, il fait perdre énormément de temps. Parce que les joueurs sont obligés d'aller le chercher. Zeke et Centaur sont en train de flash. Essayez d'aller le chercher. Il n'y est plus. Il a Rotate. Est-ce qu'on va descendre directement de la part de Centaur ? On va drôner. On va prendre le temps. Zeke. C'est bon ? C'est bon ? C'est mieux ? Qui prend sa ligne. Attention aux toilettes. Où se trouve le joueur ? Ouh. Lésion. Phtissi qui a pris le kill. Phtissi. Pardon. Qui s'est fait tuer par Zeke. Et attention. On se retrouve en deux vidéos. Il reste 35 secondes à jouer. Centaur qui va prendre le temps de regarder où se trouve en bas de la trappe. Tom qui arrive dans l'esca parallèle. Qui va peut-être remonter dans l'esca jaune. Non. Il patiente Pato qui attend avec sa Valkyrie au niveau des WC. Et là c'est flash. C'est flash. L'exec. Centaur qui va peut-être essayer d'aller planter. Mais il a pris des balles. IQ. Attention. Il pourrait se faire. On n'a pas l'info. On n'a pas l'info que le smoke est ici. Et ça implante. Et ça implante. Le smoke qui prend le kill. Tom. Qui prend le kill. Il ne reste plus que Centaur. Centaur face aux deux joueurs. Il va aller se protéger pour prendre. Et il va se retrouver face à Pato. Il a pris fire. Il a pris fire. Et Pato qui prend quand même le kill sur Centaur. Très belle défense. Ils n'ont même pas eu le temps de poser finalement. Ils ont été tellement embêtés par le smoke qu'ils n'ont pas pu diffuse. God. Même quand je ne suis pas là, je vais te joker. Pas mal. Je valide. Je valide. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être un contentieux entre eux. Mais il n'arrête pas de teabag. C'est bof. C'est bof. Mais bon. Voilà. Chacun ses choix. Voilà. On va dire ça comme ça. Allez. La défense. Même pic. On reste au niveau de l'entrée main. Alors, elle a été compliquée. Mais elle a été remportée. J'ai envie de dire. Donc, GG à eux. Franchement, il n'y a pas de soucis. Et on fait un petit point sur les scores. Donc, après 4 manches, nous avons Akrin. Qui se trouve en 5-3. Aft ici. Qui se trouve en 3-2. 5-0 pour Pato. 3-1 pour Tom. 3-4 pour Revenge. Et du côté de Zayk. 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 Du côté de Zayk. On a 3-4. Du côté de Kratos. Pardon. 3-4. Centaur est en 2-3. 2-4 pour Narcos. Et 0-4 pour Got. Qui choque même quand il n'est pas là. C'est ça ? Allez, c'est parti. On finit la phase de préparation. Avec le droning qui est effectué par les joueurs de l'Arm Wanted. Et on va aller voir ce que nous proposent comme défense les joueurs. Hop. De Lexus. La phase d'action. C'est parti. Cette défense. On voit qu'il y a des transits qui ont été effectués vers les toilettes. C'est bien joué de leur part. Mais on est un petit peu obligé à faire cette transi. Mais... Alors, c'est même pas... Si, ça a renforcé. J'avais l'impression que ça n'était pas renforcé le T2 au niveau des toilettes. Et on s'insère. On fait attention. Ne pas se prendre de spawn kill. On est déjà en rappel du côté de Akrin avec Sa Ying. Ouh. Ce travers qui aurait pu connecter sur le joueur Smoke. Qui s'en sort très bien. Même très très bien. Et on attaque du côté du top. On va chercher les joueurs qui peuvent être en roaming. On va aller chercher tout ça. Le premier kill qui est pris. Akrin qui fait tomber le joueur Bandit. Goat qui a pris cette petite tête de la part de la Ying. Ici, en rappel, tenu par Akrin. Attention, on va peut-être essayer de sortir. Il y a des bouts de... Non, c'est moi qui ai mal vu. Non, on n'essaie pas de sortir. Est-ce qu'on a encore des joueurs au top qui sont en train de défendre ? Kratos est en bas sur le BP. Il y a Zyke aussi. Narcos aussi. Il n'y a que le Smoke tenu par Centaur qui est en roaming. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le Smoke en roaming, je ne suis pas très très fan. Ce joueur-là est là pour faire perdre du temps, pour tempo. Et je trouve que... Déjà, son arme pour roaming est compliquée. Mais surtout que ce n'est pas trop son rôle, pour moi. Selon moi. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, le Termite qui arrive. Encore un rappel. On va tout faire pour aller chercher ce joueur qui se trouve toujours en roaming. Et attention de ne pas le surprendre. Ici, ça continue à droner, à prendre les bonnes infos. Le coup de téléphone qui va bien. Où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve encore ici au niveau du top. Il n'y a personne qui vient le chercher ? Non, on fait la transi pour passer, pour ne pas se faire surprendre. Ici, avec son drone qui va prendre l'info sur Centaur. Ça y est, c'est fait. Le drone qui n'est pas deny. On continue à avancer tranquillement. On se balade, on se balade. On a les lignes qui sont tenues. Pato qui est tombé sur le bal de Zayk. Ici. Hop. On va se remettre sur la vue. On a vu que c'est descendu du côté de l'esca jaune. On est en 4v4. Il reste 50 secondes. Allez. Il va falloir commencer à bouger. Bien joué Tom qui fait tomber ce joueur lésion qui faisait tant de mal. Valkyrie qui est en train de rotate au niveau de l'esca jaune. A voir, à suivre ce que ça donne. On essaie de se faire des petites lignes ici. Que font les joueurs ? Que font les joueurs ? Lying qui est tombé. C'est bien joué. Narcos qui a fait le boulot. Le petit Jäger qui se trouve. Attention de ne pas se faire avoir Kratos. Qui prend le kill. Surfe ici. 2v3. Il reste 20 secondes. Et on est très low du côté de Revenge. Tom qui est très embêté du côté de l'esca jaune par la Valkyrie qui est en train de le faire tourner en bourrique. Ouh, il a pris des dégâts ici. Finalement, il se fait coucher. Tom qui est tombé. Centaur qui fait tomber Tom. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est le joueur Thermet qui est très très low. On pré-fire et ça connecte. Attention à ce joueur qui se trouve ici. Il ne l'avait pas vu. Et Narcos n'a fait qu'une bouchée de ce joueur qui est tombé par la trappe. Qui était déjà très très low. Il lui met une tête en plus. Bien joué. Assez serré. Assez serré. Ça se joue toujours vers la fin là. 3-2. Il y a vraiment un beau match. Vraiment un très beau match. Il me dit Baguidi. Il me dit Got. Je te jure. Allez. On va aller défendre du côté du garage. Pour les joueurs de la Wanted. Avec le Amira Bandit Pulse. Jager Smoke. Et. On va sûrement avoir droit. Comme tout à l'heure. Aux petites Miradécales. De la part des joueurs. Qui avaient fait aussi perdre du temps. On va voir comment ils vont le placer cette fois-ci. S'ils vont le placer de la même façon. Et on va se mettre sur la vue des drones. Avec Kratos qui va positionner son drone tranquillement. Pour prendre les bonnes infos au niveau du garage. On l'a vu. Près de ce petit camion blanc. Camionnette blanche là. Derrière laquelle on aime tant se cacher. On est dangereux avec son drone du côté de Got. Et on voit ce petit spot de défense tenu ici. Par les joueurs de la Wanted. Avec comme on l'a dit. Cette petite Miradécale qui va être positionnée ici. Pour empêcher les joueurs d'avancer au niveau du garage. Qui va sûrement être le glitch. Tu t'y bag pas first round. Bah en fait tu t'y bag pas du tout quoi. Même quand tu lui roules. C'est par respect tu vois. Le cash prize remporté par l'équipe qui win 600 euros. Allez c'est parti. On va se mettre sur l'insertion des joueurs. Avec le joueur Ying. Cash a pris énormément de balles. D'énormément de dégâts. Et on va commencer directement. On va peut-être tenter directement. Ouh le bandit trick ne va pas passer. Et on balance. On balance. Ouh le petit fail de la Ying. Et on balance tranquillement. Ça va rentrer directement. On ne perd pas de temps. On va poser directement. Ouh là. Et il s'est fait avoir très très bien joué. Il est down. Il est down. Les smokes qui sont descendus. On ne perd pas de temps. Les kills s'enchaînent. C'est rentré comme dans du beurre ici. Ça ne perd pas de temps. Les pre-fire. Attention de ne pas se prendre trop de dégâts. Ouh Patovenchi qui arrive ici. Avec son petit bandit. On va essayer de flash. Pour poser tranquillement ça. Ouh là 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 là. Il n'y a que les deux joueurs qui restent. Et ils sont loin. Est-ce qu'ils vont pouvoir arriver pour essayer ? Bien joué ça. On prend la doublette. Ici. Il n'y a plus que la hache. Tout seul face à Pato. Kratos. Attention ce duel. Il est au niveau des tuyaux. Pato. On attend tranquillement. Est-ce qu'il lui reste des flashs pour faire le boulot aussi ? Mais il n'est pas flash. Attention à cette ligne qu'il pourrait prendre. Ouh. C'est bien joué. C'est Pato qui prend le kill. C'est un petit peu bougé. Mais ça passe finalement. C'est bien joué de leur part. Et il arrive à deny ce petit diffuse. Ah on a eu peur un peu. On a eu peur un peu. On a vu que c'est un petit peu parti à droite à gauche. C'était bizarre. C'était bizarre. Non mais zelux même chute et toi c'est bof quoi. Je ne sais pas. Après c'est mon avis. Ce n'est que mon avis mais voilà quoi. Pour moi en plus on est en LAN. Le gars il est juste à côté de toi. Pas respect rien que par respect tu vois. Ce n'est pas pour dire que tu as de la gueule ou tu n'as pas de gueule. Pour moi même si tu t'y bagues et tu montres au mec que tu ne respectes pas et qu'il est en face de toi. Tu n'es pas venu là pour ça quoi. Enfin à mon goût. Après je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils ont des antécédents entre eux ou quoi qu'est-ce. Mais bon ouais c'est une main. Après voilà. Chacun son avis sur la question. Chacun son avis sur la question. Oui mais même pas tout papate en fait. Tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'ils le t-bag qu'ils vont se taper à la fin. On est d'accord sur ça. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Mais c'est juste. Après voilà. Moi j'ai certaines valeurs même sur le jeu. Tu te dis bon. Tu respectes l'adversaire. Sauf si c'est un connard. Si c'est un connard tu l'envoies bien chez bien profond tu vois. Allez. On va se mettre sur la vue des drones pendant cette phase de préparation. Est-ce que c'est la manche sur laquelle la Runtil va se baser pour pouvoir aller directement en finale de cette lame SFCO. On va voir ça tout de suite. En tout cas jusqu'à maintenant ils ont montré du beau jeu. Du très très beau jeu. Pour l'instant c'est quand même assez large s'ils le remportent comme ça. Mais attention on a vu des belles remontadas durant cette lame. Alors pourquoi pas celle-là ? Pourquoi pas celle-là ? C'est Kiki Cri derrière. C'est la deuxième demi-finale qui est en cours. Et c'est en train de bien gueuler avec la hype là. Il n'y a pas de problème. Allez l'insertion des joueurs avec ce spawn kill. Narcos ici qui fait tomber le joueur Ying. Et ça c'est un gros atout qui est perdu. On voit que c'est à Bridge du côté du Thermite. Ça fait tout le garage pour avoir le maximum de place pour pouvoir rentrer dans ce petit garage. On regarde s'il y a du monde qui se trouve sous la camionnette blanche. Mais il n'y a personne. Attention Alexius qui a quand même frappé fort ici en faisant tomber le joueur Ying. Ils ne pourront plus se balader et rentrer comme ça dans l'objot. On voit que les lignes sont tenues. On entend du droning à droite à gauche. Il pourrait prendre les bonnes infos. On a le ping qui donne la position du joueur. On n'arrive pas à l'avoir. Attention on prend quand même pas mal de dégâts. Oh là là on est très agressif pour aller chercher ce joueur Dokaibi. C'est bien joué. On a fait en plus tomber le joueur Thermite. C'est très très bien joué de leur part. Allez sa défense sec. On voit que le Dokaibi est down. C'est une très très belle défense. Le joueur Twitch les fait reculer avec le petit shock drone. Et on va aller raise du côté de FTC. Est-ce qu'on va tenter de sortir ou de prendre une ligne directement par au-dessus pour les empêcher d'avancer plus ? On va se remettre sur la vue du bandit. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Non il prend juste un appel. Il n'y a pas de problème. Et il y a la Twitch ici dans l'escalade jaune. Attention Kratos qui met la tête à Tom. C'est bien joué ça. Il ne reste plus que deux assaillants. Ils sont très très loin. On a des... Paracrine qui fait tomber. Attention. Il va se présenter à lui. Il n'avait pas l'info que ça arrivait dans son dos. Et Gotte qui prend le kill. Il ne reste plus que FTC. Ici en 1v4. Il vérifie que ça ne sort pas sur lui le chercher à l'extérieur par ce trou. Et attention à cette belle ligne. Il ne l'a pas vue. Il n'a pas vue cette ligne. Et il pré-fire ici. Gotte. Et ça ne connecte pas. Attention dans l'escalade. Ça vient le chercher. Ça va sûrement sortir pour venir le chercher. Non. Ils sont sérieux. Ils patientent. Ils patientent. Ils vont le jouer autant. C'est trop compliqué pour FTC. Ici avec son joueur Thatcher. Il fait tout le tour pour arriver du côté et couloir bleu. Mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je pense. Et je... Ouh. Est-ce que la cam est tenue ? La cam n'est même pas tenue. Donc il ne va même pas la... Il ne va même pas la péter. Et tout le monde. Attention. Et concentré sur l'escalade jaune. Attention de ne pas se prendre. Un petit bac qui ferait tant de mal. Ouh. Ce timing que n'a pas FTC. Et on n'a pas l'info. Ça y est. On commence à... Attention. C'est bien joué de la part de Gotte. Qui a fait le tour par cet escalade colibot pour venir chercher le dernier joueur en vie. C'est bien. Il recolle au score. 4-3. Ça donne un petit peu plus de suspense à ce match. C'est parfait. Jette un petit coup d'œil sur le petit chat. GG à toi-même, Gotte. Beau move, beau move. Bien joué, gros. Allez, Gotte. Tu finis en 6-6 là. Ça te va ? Let's go. Allez. Allez, c'est parti. Hop là. On va défendre. Je n'ai même pas voulu le défendre. J'étais occupé de regarder le chat. On va défendre. OK. Au main. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. S'ils vont la win comme tout à l'heure. Cette bonne défense qu'ils avaient faite ici. Avec beaucoup de pression mise au top. Allez. On va renforcer tout ça. On va regarder que font les drones. Chut les gars. Les gars. Je bosse là. Allez. On va regarder ce que ça donne. On va prendre les bonnes infos. On renforce tout ça. Et il y a du Blitz. Il y a du Blitz. C'est qui qui l'a pris le Blitz ? C'est Gotte. Ah, Gotte. Allez. Allez, Gotte. Strong. Strong. Strong, frère, au Blitz. Allez. Dans 5 secondes, ça va être la fin. On pose son petit drone open space. Tranquillement. Pour prendre les infos. Il y a du monde. Il y a du monde au top. Là, il y a du monde qui attend patiemment, tranquillement. Ils ont 14 ans, les gens qui crient. Non, ils n'ont pas 14 ans. Allez, ça va s'insérer du côté open space pour Narcos avec son sledge. Le Blitz qui le suit. Et on a du monde. On a du monde qui est pas loin. On a Akrine avec son Jager. Akrine qui avait des bons mouvements tout à l'heure. Attention. Oh, il a été reçu. Il a été reçu par le Sledge à coque qui s'insère directement après avoir pris le kill sur le Jager. Le Jager qui est tombé du côté de la Wanted. On s'insère. Donc, du coup, pour Lexus, on garde cette ligne. Est-ce que le Blitz l'a suivi ? On va regarder ça tout de suite. Oui, il se trouve déjà dans le couloir. On va avancer, tranquillement. Il n'y a personne qui se trouve. Attention, il n'a pas été vu. Il n'a pas été vu. Le Blitz n'a pas été vu. Et il est tout seul. Le Lésion, j'ai l'impression, sur le BP. Ah, mais non, il est au-dessus. Je dis n'importe quoi. Attention. Mais je ne crois pas qu'il ait entendu le Blitz derrière lui. Ils ne savent pas qu'il est là. Ah, il a rotate. Il a rotate. Ok. On va garder les lignes tranquillement. On est tous revenus sur BP. Attention à Kratos avec sa petite hache qui remonte tranquillement. Les Aska jaunes qui pourraient surprendre. Mais il s'est pris une petite gu. Une deuxième. Allez, on va la retirer pour éviter de prendre trop de dégâts. Et attention, on va se jeter du côté de Pato avec sa Valkyrie. Qui se jette pour venir prendre le kill. À tous. Cet enchaînement qui aurait pu être magnifique pour Kratos qui avait un beau move ici qui fait tomber Zayk. C'est très bien joué. On se retrouve en 4v3. Il reste du temps. On a encore le temps. Kratos qui garde cette ligne tranquillement. Qui tend le travers. Qui ne connecte pas. On va ouvrir le mur WC. De la part de Centaur. Où se trouve le Blitz ? Le Blitz était sur BP. Mais c'est fait corriger. Parf ici. C'est bien joué. 3v3. Il reste une minute. On a encore du temps tranquillement. Est-ce que les joueurs vont jouer son petit drone ? Il l'envoie. Ça y est. Maintenant, tout de suite. Un petit peu caché dans cette petite pièce. Et on prend les lignes. On attend. On rentre couché. On rentre couché. On n'a pas vu le joueur lésion. Il va nous donner des dégâts. Il le suit. Ouh. J'ai cru qu'il allait de choc. FTC qui prend le kill finalement sur Centaur. C'est bien joué. Il reste deux joueurs seulement du côté des joueurs de Lexus. Kratos avec sa H qui va s'insérer pour aller prendre le kill. Est-ce qu'on est sur son drone ? Ouh. La H qui va se trouver. Non. Qui a pris des petits coups de... Oh là 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 là. Des petits coups de drone. Est-ce qu'il se fait rush ? Non. Il se fait pas rush. Il reprend son joueur. Mais finalement, il va tomber. Non. Il tombe pas. Il n'y a plus qu'un seul joueur en vie. Et c'est le kill de revenge avec son pompe sur Kratos. C'est un petit peu tendu ce qu'il a fait. Mais il a eu raison de le faire. Franchement, bien joué à eux. Ça a été très, très bien joué. Magnifique de la part des joueurs pour cette victoire. De la part de la Wanted qui ira directement en finale pour avoir une chance de gagner peut-être cette LAN SFCO. Vous le savez tous, ils ont fait du beau jeu. Du très, très, très beau jeu. On a eu Lexus aussi qui a fait du très, très beau jeu. Franchement, on a été gâtés. Ça se termine par un score quand même assez serré. On n'a pas eu du 5Z quoi. Donc ça a été propre. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la finale. On va essayer de faire une grande finale avec du beau jeu, de la bonne strat. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure.